On est réunis dans un festival qui s'articule autour de... Je sais pas quels sont les... Autour de l'autonomie... Du partage ? Non c'est pas... C'est quelque chose qui a sauté ? C'est encore pire là ? Non c'est mieux. Donc peut-être Pierre si t'avais envie de partager sur l'autonomie, tu vois, quelque chose comme ça autour de l'autonomie alimentaire, notamment qui se traduisent dans les projets de Terre et Humanisme, mais aussi les projets Oasis, d'où c'est parti, de quelle essence c'est parti, tu vois tu as beaucoup écrit là-dessus et tu as beaucoup à partager sur l'esprit de l'Oasis en fait, d'où ça vient et voilà, comment ce n'est plus un groupe de Baba Cool qui fume la moquette, pardon pour les Baba Cool qui fume la moquette, mais c'est bien plus largement aujourd'hui quelque chose qui intéresse les gens de re-questionner leur vivre ensemble. En tout cas, grand merci pour les organisateurs de cette rencontre, grand merci à vous toutes et tous d'être là et de me faire l'honneur de votre présence. En fait, j'ai un peu le trac parce que je ne sais pas par quel bout commencer, compte tenu que les problématiques sont aujourd'hui extrêmement larges et vastes et qu'on ne peut pas nier que nous sommes dans de grandes incertitudes. Et la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons, et bien ça se confirme de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que nous savons où nous allons ? Voilà, c'est le grand problème, la grande question. C'est-à-dire qu'elle va être la suite de l'histoire, puisque l'histoire actuellement, elle est dans une forme soit de déclin, soit de transition en fonction de ce qu'on en fera. La transition est là, alors elle offre un nouvel espace d'innovation. Ce que je constate, c'est que cette innovation, votre présence ici est la preuve qu'il y a une nouvelle créativité. On peut dire que la société civile est pleine d'initiatives formidables et que la politique, moi je ne critique pas les politiques en tant que telles, mais je pense que la politique est de moins en moins en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique n'est plus, soit elle est enlisée dans une logique de laquelle elle a du mal à sortir, cette logique qui aboutit d'ailleurs à cette obsession de la croissance économique, du développement indéfini, etc., qui est une aberration par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui, on ne peut quand même pas croître indéfiniment dans une planète qui est elle-même limitée. Et quand on examine la réalité du genre humain, alors je ne parle pas simplement des nations, c'est ce que je disais tout à l'heure à Lise en particulier en disant qu'aujourd'hui les problématiques qui sont traitées concernent de plus en plus le monde occidental et qu'on se replie de plus en plus sur la problématique occidentale et un occident qui est lui-même en crise. Alors, et à côté de cela évidemment, quand on essaie d'élargir la problématique à la planète toute entière en termes d'espèce humaine, où va l'espèce humaine, qu'est-ce que veut l'espèce humaine ? Alors là, le problème, la réponse est extrêmement compliquée, puisqu'on peut évaluer à un cinquième de la population du globe qui consomme les quatre cinquièmes des ressources produites sur la planète. Et en même temps, on est dans ce système, ce n'est pas simplement répondre aux nécessités, aux besoins de l'espèce humaine, puisque nous allons au-delà de la nécessité pour rentrer dans une phase d'hypergaspillage, c'est-à-dire de dissipation inutile. Du coup, on est obligé maintenant de repenser à ce que la planète pourra supporter en quelque sorte une humanité insatiable. Alors très souvent, on invoque la démographie, en disant que c'est parce que nous sommes trop nombreux que ça ne va pas. Eh bien, c'est très souvent ceux qui sont bien repus qui disent ce genre de choses. Parce qu'en fait, on sait que la famine affecte une catégorie sociale qui est la catégorie de ce qu'on pourrait appeler les pauvres de la planète, les pays plus ou moins émergents, les pays, etc. et que le monde occidental est dans une hyper-consommation et on évalue à peu près à 30 à 40% ce que nous faisons d'inutile, qui ne sert à rien, qui ne sert pas à la vie. Et en plus de cela, il y a une perversion quand même profonde, c'est que nous servons beaucoup plus la mort que la vie. Et ce que je veux dire par là, servir plus la mort que la vie, il n'y a qu'à voir le lobby des armements, ce que coûtent les armes, ce que coûtent tout ce que nous faisons pour détruire, nous entre-détruire, c'est absolument considérable. Et quand on aboutit évidemment à l'apothéose qui est de l'apothéose, disons, de l'imbécilité humaine, la bombe atomique, où nous pouvons aboutir finalement à une espèce d'apocalypse que l'humanité peut elle-même produire contre elle-même. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où l'être humain détruit. Il est destructeur tous azimuts. Les humains se détruisent entre eux et détruisent ce de quoi ils dépendent pour leur propre survie. Alors ça pose la question, évidemment, est-ce qu'il y a possibilité de changer de paradigme de façon à ce que ce paradigme puisse prendre en compte les réalités du monde d'aujourd'hui et définisse un mode de vie qui soit conforme à la réalité ou bien est-ce que c'est une fatalité contre laquelle nous ne pouvons rien. Si je suis ici avec vous et avec beaucoup d'émotions et de bonheur avec vous, c'est parce que je crois vraiment profondément qu'on peut changer le monde. Nous ne pourrons certainement pas le changer sur la base du principe et des dogmes qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Il se trouve que j'ai tenté, il y a très longtemps, partant de la ville que nous avons même choisi, nous, en 1961, d'un retour à la Terre, ce retour à la Terre était déjà argumenté par le fait, enfin, disons, motivé par le fait que, ayant beaucoup fréquenté les philosophes, je me suis rendu compte d'une part que les philosophes ne s'entendaient pas entre eux parce que c'était toujours la question mais le genre humain, à quoi ça sert ? À quoi sert le genre humain ? Est-ce que le genre humain, c'est simplement un genre supplémentaire ? Ou est-ce que nous avons une toute autre mission à accomplir sur cette planète que simplement la piller, la dégrader et nous entretuer ? Et partant de cette question lancinante, on fréquente les gens, les philosophes qui disent, qui essayent en quelque sorte d'élucider certains problèmes du destin collectif et de l'humanité, et malheureusement, on trouve que les philosophes eux-mêmes ne s'entendent pas. Il y a des philosophies. Il n'y a pas une philosophie qui fait l'unanimité. Et donc, une fois que vous avez vu tout cela, finalement, vous vous dites, mais finalement, je rejoins Socrate qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est vraiment la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que nous savons ? Si nous étions éveillés, le monde ne serait pas ce qu'il est. Parce que nous avons beaucoup d'aptitudes. Mais ces aptitudes ne sont pas organisées en systèmes intelligents. Si des extraterrestres nous étudient, je ne pense pas qu'ils puissent dire que nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Donc arrêtons de croire que nous sommes intelligents quand nous voyons ce que nous infusons du monde. par contre, nos aptitudes sont énormes. Nous pouvons faire des miracles technologiques, mais ces miracles technologiques ne nous font pas évoluer vers le bien. Bien au contraire, les antagonismes augmentent. Il n'y a qu'à regarder, observer ce qui se passe dans l'actualité, aujourd'hui même. Vous ouvrez la radio, vous regardez la télé, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez des guerres, vous voyez des massacres, vous voyez des outils à tuer de plus en plus perfectionnés, etc. Et si vous regardez notre élément, est-ce que l'humanité évolue vers une convergence qui va l'apaiser et qui va nous faire comprendre que nous sommes sœurs et frères de destin et que c'est là notre... c'est là ce que nous devons accomplir. Eh bien, ça se fait de moins en moins. Voilà. Alors, ce préambule, on pourrait encore le prolonger en disant, on ne va pas faire le catalogue en quelque sorte des désastres de l'humanité. Si nous faisions le catalogue, on se rendrait compte que ce catalogue, c'est en plusieurs volumes les exactions et les difficultés que nous avons aujourd'hui. Alors, existe-t-il existe-t-il une vie avant la mort ? Toute la question est là. Et qu'est-ce que existait ? Une vie après la mort, on n'en sait rien. Enfin, moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui savent. Existe-t-il une vie avant la mort ? Je me pose la question. Voilà. Que veut dire vivre ? Est-ce que c'est arriver au monde ? Souffrir ? Besognier ? Partir ? Ou est-ce que nous avions quand même autre chose à faire ? Alors, il y a quelques années, moi, me posant la question, puisque nous avons en quelque sorte rompu avec la logique en 61 pour faire un retour à la Terre, eh bien, au fur et à mesure, on s'est posé la question sur le pourquoi des exactions. j'ai été ouvrier agricole. Dès que j'ai été ouvrier agricole, j'ai appris que l'agriculture, c'était... ça fonctionnait avec des poisons, ce qui va, évidemment, me sortir de cette logique-là pour gérer les choses autrement. Donc, je suis un agriculteur bio précoce. Je suis devenu ensuite un agroécologiste parce que quand je suis allé en Afrique, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais il s'agit aussi des dégâts produits sur l'environnement lui-même. Et là, j'ai vu que l'humain pouvait participer aussi à la dégradation de son milieu parce que, voilà, désertification, des paysans pauvres qu'on a mobilisés à produire pour exporter, c'est en leur faisant usage de pesticides, de semences sélectionnées et d'engrais et que ces paysans, malgré eux, participaient à la désertification de leur propre milieu parce que les... le monde urbain concentré, la concentration urbaine, amène à énormément prélever sur le milieu naturel de bois, troupeaux en excès et usage massif du feu. Toutes ces trois pratiques, par exemple, contribuent... la misère amène l'être humain à appliquer trois pratiques qui contribuent, finalement, à dégrader, à désertifier son milieu. Vous allez dans le Nord, évidemment, je remets en question, évidemment, l'usage massif de, disons, de la chimie en agriculture, la condition que l'on fait aux animaux qui est une condition intolérable et toutes ces choses mises bout à bout, ça vous donne quand même une vision qui est quasiment cauchemardesque. Et puis, quant à la performance de la technique et de la science, et là, évidemment, la science, moi, je ne me prosterne pas devant la science, je ne me suis jamais prosterné devant la science parce que la science, elle est complètement déterminée par la conscience, comme on dit science sans conscience, vous connaissez la formule. Donc, du coup, les pratiques humaines, la façon dont nous vivons sur cette planète, nous amène à l'évidence, à notre propre extinction, à l'extinction par nous-mêmes. Et nous sommes la seule espèce qui, en fait, programme sa propre sa propre extinction. Alors, c'est bien joli, moi, je ne suis pas là pour vous casser le moral, je ne suis pas, je ne suis pas, ça, vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, c'est simplement, je viens témoigner, je ne viens pas vous faire une conférence magistrale, mais vous dire, voilà, je suis quelqu'un qui agit, ça, je peux évidemment dire que j'agis, qui essaye de penser, qui essaye de transmettre, et qui croit profondément que si l'humanité, conscience humaine s'élève, nous pouvons vraiment changer notre destin. Nous sommes capables de le faire, mais il ne faut pas tarder à engager, disons, un processus qui va nous amener à nous sauver nous-mêmes, et évidemment, à sauver cette magnifique planète. Alors juste, Pierre, pardon, on va faire circuler, il y a Gérald et Flore qui vont, pour pouvoir, que vous puissiez, pardon, poser des questions à Pierre, évidemment, il n'y aura pas, et on va en tirer quelques-unes, toutes les questions ne vont pas être posées, mais pour sentir un petit peu ce qui est là comme questionnement, comme préoccupation, donc vous pouvez tendre la main comme ça, si vous voulez poser une question, vous avez un petit papier, puis on les ramassera d'ici dix minutes, voilà, pour pouvoir... Oui, alors peut-être que je vais en profiter pour... Prendre un café. Oui. Café tarder. Café se fait rare, mais bon, je vais en venir, parce que j'en boire rarement, mais là, c'était pour me doper un peu, parce que j'ai eu un programme très chargé de conférences, etc., et que là, je suis un peu... Il ne faut pas que je vous mette à vous dire que l'écologie, c'est stupide. Il faut... pas en arriver jusque-là, quoi. Voilà. Donc, c'était simplement pour aussi... Alors, il y a ceux qui connaissent nos actions, il y a des représentants de Terre Humanisme, il y a Colibri, il y a toutes ces actions. c'est simplement pour confirmer que nous ne sommes pas que dans le discours. Parce que les analyses sur le monde qui va mal, les bibliothèques sont pleines à craquer d'analyses sur le monde qui va mal. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu une alerte. Eh bien, il y a eu des consciences qui ont alerté l'humanité sur les dérives. Alors, vous voyez, je vais faire un test. Je vais faire un petit test et demander à ceux qui ont lu La planète au pillage de Osborne, lève la main. Qui a lu Commoner ? Qui a lu Gunther Schwab ? Qui a lu Rachel Carlson ? Ah oui, il y a quand même quelques-uns. Yvonne et Leitch. Eh bien, ça, ce sont des consciences qui ont tenté d'éveiller l'humanité et l'humanité n'a pas entendu. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que des âmes et des consciences se sont rendues compte de la dérive. Par exemple, Osborne, c'est absolument magistral. Quand il a écrit La planète au pillage, il a été salué par Einstein, par Devoto, par Huxley, par ce qu'on appelait les grands esprits, en disant, voilà, le bilan que l'on peut d'ores et déjà faire sur l'impact du genre humain sur la planète. Donc, pillage, pillage, dégradation, dissipation, etc. Et dans ce clivage entre le pillage systématisé avec le consentement des États corrompus, l'Afrique ne devrait manquer de rien. L'Afrique est un continent très riche et pourtant, c'est en Afrique qu'il y a le plus de misère. Donc, il y a, on peut dire quoi ? Alors, il y a des gens qui invoquent, par exemple, la démographie en disant, c'est parce que nous sommes trop nombreux que nous ne mangeons pas, que tout le monde ne mange pas à sa faim. Et la plupart du temps, ceux qui disent ça, ils viennent de finir un bon repas et ils invoquent, enfin, ils dénoncent la démographie comme étant la raison et la cause de la faim dans le monde. ça n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. C'est l'égoïsme humain. C'est le fait qu'on met beaucoup de moyens dans la destruction que dans la construction et dans la vie. Et il faudrait quand même sortir de ce préjugé parce que ce préjugé fait beaucoup de mal. On a aujourd'hui la nécessité absolue. Alors, on dit après, il y a de la violence partout, il y a des extrémistes, il y a ceci, il y a cela. Évidemment, moi, je n'accuse, bien entendu, je ne suis pas là pour, disons, cautionner tout cela. Mais on ne peut pas imaginer qu'une humanité à deux vitesses ne puisse pas générer, évidemment, des frustrations et que ces frustrations amènent à la violence. Vous voyez ? Parce que je pense que pour résoudre la violence, il faut résoudre aussi, il faut aussi la répartition des biens, résoudre le manque, résoudre ces frustrations. On ne les résoudra pas parce qu'on va détruire seulement. On les résoudra parce qu'il y aura générosité, il y aura partage et que cela, actuellement, n'est pas un fait réel. Alors, je suis dans le registre de l'humanisme et je prétends même que grâce à l'humanisme, on peut éradiquer l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est le secours, c'est le secourisme social. Il est louable, bien entendu. Les âmes qui font ça sont louables, mais il ne devrait pas y avoir de secourisme planétaire si les biens sont partagés équitablement. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses. Deuxième élément, deuxième ou troisième, peu importe, le déséquilibre actuel au plan planétaire, c'est quand même la subordination universelle du féminin à travers la femme. La femme est subordonnée sur toute la planète. Ce qui, elle est porteuse d'une énergie extraordinaire, elle est porteuse d'un caractère particulier et c'est l'équilibre entre masculin et féminin qui donne la vérité du monde. Eh bien, là aussi, il y a un problème à résoudre. L'autre problème à résoudre aussi, c'est comment éduquons-nous les enfants ? On continue à les éduquer sur la compétitivité. Tu dois être dominé. Alors, évidemment, un enfant qui est, dès tout petit, éduqué sur la domination, le dépassement de l'autre et la compétitivité donne un adulte compétitif. Et cet adulte compétitif, il est dans l'angoisse en même temps. Voilà. Au lieu de parler de complémentarité, on parle de compétitivité. En 2002, c'était un peu nos arguments puisqu'on m'avait poussé à me présenter aux élections présidentielles. Alors, vous avez échappé à... Alors, bon, j'ai voulu jouer le jeu en disant, bon, la pression était là, il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Donc, je me suis présenté. Et puis, ensuite, il fallait aller aux signatures des élus et on s'est dit si on a deux ou trois élus en état d'ébriété qui vont nous signer notre truc, ça sera déjà pas mal. Et bien, on a été les premiers surpris à atteindre pratiquement 200 signatures d'élus. On était fiers parce que même les élus ne prenaient pas notre discours comme un discours complètement déjanté. Donc, ça veut dire qu'ils ont accepté le fait que notre campagne appelle à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Avec quand même du bon sens. Et ça nous a réjouis. Et du coup, on n'a pas été, disons, on ne s'est pas affilié à un parti politique mais en même temps, on a fait la vérification qu'il peut y avoir une troisième politique, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni de gauche ni de droite, mais la politique de la vie elle-même et la politique de l'humanité elle-même et que l'humanité puisse adopter un seul et même principe qui soit le principe humaniste. Et à partir du principe humaniste, on instaure la politique réellement qui doit s'universaliser parce qu'elle prend en compte tous les êtres vivants et en même temps, un être vivant, un humain conscient de son impact sur la vie et donc respectueux de la vie. Et quand je vois la condition aussi que l'on fait aux animaux, elle n'est pas acceptable. Il n'est absolument pas acceptable de traiter les animaux comme on les traite. Alors vous voyez, tous ces éléments-là constituent ce qu'on pourrait appeler un programme d'existence pour un avenir qui soit un avenir viable pour l'ensemble du genre humain. Alors vous pourrez vous renseigner sur les structures existantes, que ce soit le colibri. Le colibri, c'est quoi ? Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Il se trouve que préoccupé toujours, comme ça, on se demande pourquoi on est préoccupé d'un état de gens qui ne se préoccupent de rien et nous, je ne sais pas, on est affecté par cette maladie de vouloir toujours s'impliquer, avoir une mission dans l'humanité, etc. Ça peut paraître vaniteux, mais en tout cas, c'est une obsession. Et je lisais une revue et sur cette revue, je trouve un petit encadré l'histoire du petit colibri. Et cette petite histoire disait qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés impuissants devant le brasier. Par contre, le petit colibri, un petit oiseau à long bec, vous savez, lui, lui, ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et puis il les jette sur le feu. Et il s'active, il s'active, tellement que le tatou qui était en train de l'observer lui dit écoute, colibri, tu ne penses quand même pas qu'avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui dit je le sais mais je fais ma part. Et ça, ça m'a paru vraiment ajusté à aujourd'hui. Alors, nous avons lancé avec Cyril Dion l'histoire du colibri et aujourd'hui elle est en train de se développer parce qu'elle parle au maximum de gens. L'agriculture écologique devient une obligation parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et quand on va aussi dans les pays du Sud, si nous voulons que l'humanité puisse continuer à se nourrir sans détruire son milieu en régénérant le milieu, et bien la problématique de la grande écologie est la bonne réponse. Dans cette problématique de la survie, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a à peu près 75% du patrimoine semencier de l'humanité qui est déjà disparu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la biodiversité domestique, celle qui nous sert à notre survie, disparaît, ça veut dire qu'on risque de disparaître nous-mêmes. Alors, il y a des trusts internationaux, Monsanto et compagnie, les OGM, etc. C'est simplement en quelque sorte déposséder le genre humain du bien qu'il possède et de ce qui lui assure sa survie de façon à le rendre dépendant et devenir évidemment un espace commercial, créer un espace commercial formidable. Et les exactions comme celle-là sont très nombreuses. Si je vous dis ça, c'est parce que il faut absolument maintenant une mobilisation de la conscience collective et de la société civile pour faire des actions alternatives, non pas des questions subsidiaires, mais des questions fondamentales. Est-ce que vous me comprenez ? Oui ? C'est bon. Alors, vous me laissez prendre une gorgée de café. J'essaie de poser des questions. J'étais censée faire ça, mais en fait, tu réponds avant que je pose la question, donc je t'écoute et on va attendre les questions des gens. Oui, je pense qu'on est arrivé au seuil à un niveau où l'exposé peut effectivement maintenant ouvrir le dialogue et moi, je préfère aussi parce que sinon je rabâche et parfois, je me dis est-ce que je ne rabâche pas trop ? Je n'en sais rien. En tout cas, on est pris par une passion. Les gens me disent mais comment tu fais ? Je dis le Pierre Rabhi dans son engagement, il a une énergie, on ne sait pas d'où elle vient, mais le pauvre petit Pierre Rabhi avec ses 51 kilos, lui, ce n'est pas toujours la fête. On est comme ça. Flore, on va peut-être prendre des questions déjà et puis d'autres viendront au fur et à mesure. Je vais piocher avec une main totalement innocente. Selon toi Pierre, quel est le régime alimentaire le plus éthiquement et écologiquement durable et souhaitable pour aller vers un monde non-violent bienveillant ? Je ne suis pas diététicien. je déclare tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté que je ne suis pas végétarien. Donc, que ça soit clair tout ça. Par contre, en ce qui concerne la condition animale, alors là, je suis très, très fâché par la condition que nous faisons aux animaux. Et ça, je pense que c'est totalement inadmissible que des animaux ne soient perçus que comme comme des protéines et qu'on oublie complètement que ce sont des êtres vivants et qu'on ne peut pas leur infliger n'importe quoi. Et néanmoins, bon, pour ce qui concerne la consommation, j'ai tenté en quelque sorte pendant quelques temps de rentrer dans le végétarisme et puis il se trouve que certains de mes thérapeutes m'ont même signalé que de par ma nature, j'avais besoin de manger des protéines animales. Voilà. Mais pas du tout en excès en suffisant. Alors le régime alimentaire, très souvent, quand les gens parlent de régime alimentaire, ils oublient sur quelle terre a poussé le végétal, même les végétariens. Parce que le premier maillon, si vous voulez, pour assainir une alimentation, c'est déjà prendre en compte la terre elle-même. La terre qui produit la chose. Et malheureusement, si on produit la végétalisation sur des terres, sur une terre qui n'est pas équilibrée, eh bien, le résultat, le résultat n'est pas bon. Et certains disent qu'avec l'alimentation actuelle, poussée, n'importe comment, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. donc il faut vraiment qu'en premier lieu, la terre soit, une fois que la terre est saine, elle est vivante, ensuite l'alimentation est vivante. Pourquoi ? Parce qu'un végétal, il prend de l'énergie terrestre, mais aussi de l'énergie céleste. Vous savez, il y a toutes sortes d'éléments extrêmement subtils dans la constitution végétale. Et ces éléments subtils, si la plante est faite sur un sol mort, elle ne peut pas les conclure. Donc elle provoque une rupture entre l'énergie universelle et l'énergie qui devrait nous être transmise en énergie réelle. Et c'est pour ça qu'au-delà d'une simple diététique, il faut être très exigeant sur est-ce que la terre elle-même est vivante. et si la terre est vivante, elle va en fait nous donner l'alimentation vivante. Alors une autre question, je regardais un petit peu ce qui se recoupait pour essayer de voir ce qu'est les préoccupations. Il y a quelque chose qui revient sur la dépendance. Donc c'est à rendre les hommes dépendants, smartphone, alimentation, culture, brevets sur le vivant, semences exclusives, OGM, ne court-t-on pas le risque de ne plus pouvoir s'en sortir ? On le court ouvertement. Ouvertement, à partir du moment où les êtres humains ne participent pas du tout à l'entretien de leur propre destinée. Mais ces outils sont dangereux. Et je dis ouvertement, parce que c'est trop grave, je trouve que les enfants sont trop tôt devant nos écrans. Beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il faut qu'il continue à naître, à naître à la vie, à naître à s'imprégner de la réalité vivante, etc. S'il va dans le virtuel, et j'en vois beaucoup, je trouve que c'est très dangereux parce que les fonctions du cerveau, ça commence maintenant à être dénoncé. La fonction du cerveau, c'est-à-dire, est inhibée et le cerveau ne se constitue pas normalement puisqu'il y a un outil qui est censé remplacer le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a ça. Il y a un déficit en apprentissage manuel. Les mains sont quand même un miracle. Et l'enfant doit apprendre à se servir de ses mains et pas seulement avoir quelques doigts pour taper sur un clavier. Il y a le rapport à la terre, à la nature et l'enfant doit s'imprégner parce que c'est cela son milieu. Vous voyez ? Il y a quelques jours, une femme est venue me faire une enquête sur l'eau. Je lui ai dit « Madame, vous êtes de l'eau. Vous êtes de l'eau donc vous faites une enquête sur vous-même. » Il faut faire attention à cette rupture qui s'est produite entre les êtres humains. C'est les êtres humains qui ont produit la rupture contre eux-mêmes et les fondements de la vie que sont la terre, l'air, etc. Une question plus politique. Pourriez-vous envisager de devenir conseiller à l'agriculture auprès d'un gouvernement ? Je ne cherche pas spécialement ce poste parce que nous-mêmes nous n'avons pas attendu la politique pour décider de l'agriculture écologique puisque je la pratique depuis une cinquantaine d'années, que je l'ai transférée dans les pays africains pour délivrer les paysans des engrais chimiques qui leur coûtent cher, des pesticides pour régénérer les sols donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de ça. On a des actions extrêmement concrètes là-dessus. Encore aujourd'hui, on a la structure de terri-humanisme qui enseigne, etc. Maintenant, dans ces propositions-là, évidemment, ce n'est pas quelque chose auquel on peut répondre comme ça. Moi, je ne peux pas répondre comme ça. Mais si je sens vraiment que c'est utile, qu'il y a une vraie nécessité et qu'on peut être utile, enfin, on peut faire évoluer les choses positivement, je ne dis pas non. Mais je ne dis pas oui non plus parce que je ne veux pas fonctionner uniquement sur une pulsion comme ça qui serait une pulsion, disons, artificielle. Voilà. Mais par contre, nous avons créé un fonds de dotation qui collecte les moyens, qui a pour objet de collecter les moyens de façon à créer le maximum de structures de formation à l'agroécologie des paysans. Nous venons d'inaugurer au Maroc, il y a juste quelques mois, nous avons inauguré un centre de formation comme on avait fait à Gorom Gorom et on compte multiplier les lieux où les paysans sont formés directement. Alors, est-ce que ça peut passer par une gestion politique ou est-ce que ça peut se passer simplement par la démultiplication des structures d'enseignement et d'initiation à l'agriculture écologique ? Voilà. Une question, peut-on se passer de politique ? Moi, ce que j'entends derrière cette question, c'est comment actuellement la sphère politique est investie d'une certaine façon et est-ce que est-ce qu'on peut fonctionner uniquement en initiative locale sans cette sphère ou bien est-ce qu'il y a un moyen de la repenser complètement, de la revisiter ? Est-ce que tu peux partager, toi Pierre, ta vision ? Non, je ne pense pas qu'on puisse se passer de politique mais la politique mais la politique est évidemment ajustée aux inspirations et au vouloir en quelque sorte de ce que veut une nation, un peuple, la politique en soi, elle n'est pas, on dit qu'elle est de droite ou de gauche mais tout peut être politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que les initiatives des gens qui innovent, qui éduquent autrement, qui cultivent autrement, qui font beaucoup de choses alternatives font en quelque sorte de la politique et c'est de la politique déjà et ce que j'incite aux gens, c'est cultiver son jardin, c'est de la politique. Ce n'est pas seulement cultiver son jardin pour collecter des légumes bio ou autres, c'est en fait, j'incite les gens, si vous pouvez cultiver votre jardin, faites-le. C'est un acte politique. Vous voyez jusqu'où ça va. Plutôt que d'être dépendant des camions qui transportent du nord au sud de l'alimentation en polluant, etc., avec des concentrations de la distribution, l'acte politique, je n'ai jamais été pour l'acte politique violent, bien entendu, je ne l'ai jamais manifesté, mais cultiver mon jardin jardin, moi, maintenant, j'ai dit c'est non négociable. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est un acte de liberté et c'est en même temps le rapport à la nature, le rapport à la vie et en même temps, dans la réalité économique, c'est multiplier les autonomies. Et en multipliant les autonomies, on va contre le système qui, lui, au contraire, veut détruire toutes les autonomies pour avoir une mainmise totale et une dictature sur l'organisation sociale. Et cette dictature sur l'organisation sociale, eh bien, le fait même de cultiver son jardin, ça, ça, c'est une expression politique. Voilà, ça va jusque là. Pierre, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture aujourd'hui ? Ben, d'abord d'apprendre, parce que ça s'apprend. Il faut s'enseigner, c'est pas facile l'agriculture. Non, si on veut simplement labourer, mettre des engrais, ensemencer avec des machines, c'est facile. Mais si on veut faire de la vraie agriculture, c'est-à-dire celle qui prend en compte la vie elle-même, qui prend en compte la subtilité de la vie, ben, c'est pas rien du tout. Il faut apprendre. Donc, il faut apprendre et puis cet apprentissage va nous amener à nous rendre compte que nous sommes dans le cycle de la vie nous-mêmes et que la vie du sol a un rapport avec le cosmos, le rayonnement solaire, bien entendu, le rayonnement lunaire, les astres, et c'est tout ça le contexte que nous devons appréhender pour vraiment faire ce qu'on appelle une agriculture une agriculture vivante. Il faut une agriculture vivante, il ne faut pas simplement une agriculture où on met des doses de chimie pour produire. Donc, c'est une initiation. L'agriculture est une magnifique initiation. Et à partir de là, on comprend que d'abord, on ne fait pas ce qu'on veut. Si je mets mes tomates en plein hiver, je sais très bien que ça ne marchera pas. et donc, si on prend l'agriculture vraiment comme cette science profonde qui date de millénaire, c'est-à-dire que quand même ça relève de la grande révolution de l'évolution humaine. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. C'est à partir de ce moment-là que l'être humain a compris qu'il peut collaborer avec la vie au lieu de courir pour aller chasser, pêcher, trouver sa nourriture, il a appris à enfouir les graines et à faire pousser. Et à partir de ce moment-là, cette collaboration avec les lois de la vie, c'est magnifique. Absolument splendide que de collaborer avec la puissance de la vie. Donc, ça nous met dans un registre et dans une posture qui est une posture initiatique de très haut niveau parce que nous avons compris que dans ce cycle-là, je peux moi-même, en coopérant avec la vie, produire de la vie, aider la vie et maintenir la vie. Mais tout commence par la terre. Et si les gens ne sont pas initiés à la façon dont il faut déjà vitaliser la terre, ils risquent de faire cette terre simplement du hors-sol et ne pas s'initier profondément à ce miracle. Je dis souvent quand les gens disent il y a la démographie, dans la démographie, on accuse la démographie d'être la cause de la faim dans le monde. Je dis non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Je vous conseille de temps en temps de mettre une graine dans votre paume et de méditer dessus. Dans un grain de blé, il y a de quoi nourrir l'humanité. Mais ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Donc pourquoi existe-t-il la faim dans le monde ? C'est parce que la conscience elle-même n'est pas suffisamment ouverte, éclairée et éveillée pour comprendre qu'aujourd'hui nous avons à coopérer avec la vie. C'est ça l'écologie. L'écologie, c'est coopérer avec la vie, c'est respecter les lois de la vie. Ça ne devrait même pas être un parti. Et je suis très respectueux pour ceux qui, évidemment, faut de mieux créer un parti politique écologique, mais ça ne devrait même pas exister. tous les enfants devraient être initiés tout petits à cette réalité à laquelle ils doivent la vie absolument. Vous voyez, au lieu de leur apprendre des choses qui sont plus ou moins utiles ou inutiles, eh bien, l'écologie devrait être le premier renseignement que l'on donne à l'enfant. Et pour apporter un complément plus pratique sur comment se mettre le pied à l'étrier, se former, il y a des structures telles que Terre et Humanisme, il y a un stand qui est juste là, qui propose, il y a tout un réseau d'animateurs en agroécologie, de formateurs sur ces approches-là et à partir de là, on peut trouver des appuis concrets, démarrer avec cette conscience-là et voir cette vision-là, cette coopération avec le vivant. Merci du complément. J'aime bien de faire des compléments. Pierre, comment imagines-tu la transition vers une humanité plus éveillée ? Comment cela se traduirait à l'échelle individuelle ? Quel rapport entre collectif, individuel, déclic, éveil ? Fondamentalement, croire que l'humanité peut changer, que l'histoire peut changer, que la société peut changer sans changement humain, c'est un leurre. C'est un leurre qu'on entretient en permanence. Il faut faire attention de ne pas croire que les alternatives vont nous permettre de changer la société. Je peux manger bio, recycler mon eau, me chauffer à l'énergie solaire et exploiter mon projet. Donc, ce n'est pas incompatible. Et même, je dirais que la bio est en danger parfois parce qu'on est en train de lui supprimer sa véritable symbolique. La bio, ce n'est pas simplement bouffer bio. Je viens d'expliquer que ça vient d'une compréhension et d'une conscience de la vie toute entière. Et à ce moment-là, il y aura une évolution. Sinon, il y aura ceux qui bouffent bio, ceux qui ne bouffent pas bio. Et puis, ça continuera. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire la question est d'aider. Excuse-moi. Je vais te reprendre la formule. Je vais te reprendre Je vais te reprendre la formule. Je vais te reprendre. Comment imagines-tu la transition vers une humanité plus éveillée ? C'était le comment. Quel est le... Le comment, moi, je ne... Le comment, c'est... Une humanité s'éveillera quand elle sera attentive au phénomène de la vie. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir une quelconque évolution si le fameux connais-toi toi-même n'est pas remis à l'honneur. C'est le connais-toi toi-même qui permet d'évoluer. Ce n'est pas les connaissances qu'on va chercher auprès d'un... d'un gourou ou je ne sais plus, je ne sais quoi. C'est... C'est la première chose, c'est le connais-toi toi-même. Et à ce moment-là, on va vers la connaissance de soi et le premier maillon à partir duquel on peut vraiment changer. Parce que sinon, sinon on continue à croire à croire que nous sommes dans l'inconscience. En fait, aujourd'hui, le grand problème c'est prendre conscience de notre inconscience. Et tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre inconscience, je pense qu'on pensera toujours qu'on est dans le bon registre et que par conséquent il n'y a rien à changer. Or, nous avons à changer notre humanité et je ne peux pas changer la... Quand je dis changer notre humanité, ça veut dire changer soi-même. Et s'il n'y a pas changement de soi-même, je ne vois pas trop comment on peut évoluer. Alors moi, je m'abstiens d'amener mon auréole parce que ça donne du complexe à tout le monde. Quand on est sain, vous savez, c'est difficile d'être sain, c'est très difficile. Donc, chacun est dans son cheminement et en disant cela, je ne prétends pas que j'ai résolu le problème moi-même. Mais en tout cas, je suis sûr, ma grande certitude, c'est que si je veux participer au changement du monde, il faut que je change moi-même. Alors, comment, comment, en quelque sorte, identifier ce que j'ai à changer ? Parce qu'il faut faire attention, le changement peut être aussi piégé. On peut être piégé. Dans toutes les idéologies, par exemple, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être conforme à l'idéologie. Donc, il faut qu'ils changent pour devenir conforme à l'idéologie. Mais si l'idéologie, c'est une idéologie de violence, ils vont bien vérifier que le changement ne nous amène pas à d'autres catastrophes. Et c'est pour ça que je reste très ancré, centré sur ce message d'amour absolu. C'est-à-dire l'amour absolu comme étant le facteur important du changement, du changement de l'humanité. C'est ce que ce monsieur qui s'appelait Jésus-Christ a dit l'amour absolu. Et cet amour absolu amène au changement. Mais je ne crois pas qu'autre chose puisse vraiment mettre en route un authentique changement. La bonté, l'amour, l'amour, voilà. L'amour est encore vérifié que l'amour ne s'est pas encore piégé par autre chose parce que les êtres humains sont très compliqués. Même l'amour, ça devient une histoire très compliquée. Très souvent, l'amour est source de complications. Il faudrait un amour qui ne soit pas source de complications. Comment y arriver ? Ça, chacun a son chemin. Alors, une autre question. Y a-t-il un pays dans le monde qui, selon toi, a pris conscience avant les autres des problèmes de conscience écologique et qui agit en conséquence ? Est-ce que tu as un exemple à prendre est-ce qu'un pays, une civilisation, un endroit où tu vois s'incarner ? Non, il paraît que ça existe, mais enfin, moi, je ne connais pas. Il m'a dit que ça existait. J'aimerais bien savoir quel est le pays qui a tellement bien évolué qu'il n'a plus besoin. Les pays aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui ont fait sauter les frontières pour dire nous, on ne veut pas de frontières parce que nous sommes des êtres humains et que c'est lui qui est de l'autre côté de la frontière. C'est aussi un être humain, donc je n'ai pas à le détruire, je n'ai pas à faire. Le nationalisme, un nationalisme, c'est une horreur parce que chaque groupe humain met une frontière autour de son truc et de son territoire. et ensuite arrive la défense du territoire. La défense du territoire, c'est quoi ? Ce sont les armements et on tombe de nouveau dans les pièges et dans les pièges et dans les pièges. Aujourd'hui, c'est évidemment une élévation comme l'avait proposé Teilhard de Chardin, c'est-à-dire une sociologie des consciences. Ça ne peut plus être une sociologie des individus parce que chaque individu a son histoire, sa première histoire mais qui n'est pas forcément conforme à l'histoire de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des antagonismes. Et aujourd'hui, nous sommes invités à une conscience collective, c'est-à-dire qu'à une élévation et la plus grande conscience que nous pouvons acquérir, c'est de nous rendre compte que nous sommes une seule et même espèce. Même si nous sommes diversifiés, nous sommes frères et sœurs dans notre réalité. Et c'est cette fraternité dans la réalité qui doit en fait guider notre façon de gérer notre vie. Et c'est à ça, c'est par cela que nous nous habituerons à la paix parce qu'on reconnaîtra que chaque être humain est mon frère ou ma sœur et que finalement il n'est pas l'antagoniste que je vais détruire parce qu'on n'a pas des idées communes ou autre chose. Alors, une question à nouveau sur le concret. Je la repose volontairement. Que peut-on faire concrètement car il y a beaucoup à faire et cet éternel débat entre le concret c'est quoi ? Agir ? Est-ce que tu... Évidemment, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Vraiment aucune. Mais déjà, rentrer chez moi, me réconcilier avec mon voisin, me réconcilier avec mon compagnon, me réconcilier avec mes enfants, avec eux. Et bien voilà, une action que tout le monde peut faire. mais encore faut-il vouloir le faire. Ça, c'est du concret. Et ensuite, le reste vient après. Mais s'il y a des contentieux, s'il y a des dualités, s'il y a des animosités, s'il y a des animosités, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas changer. Voilà. Alors, ce n'est pas une leçon. Je ne donne pas de leçon, mais pour moi, c'est ça. Et je me suis aperçu moi-même que j'avais des très grandes proclamations, etc. Et puis qu'il y avait des dissensions avec l'un et l'autre. Bien sûr, on ne peut pas être d'accord. Ça ne peut pas être d'accord, c'est lié à des points de vue. On ne peut pas être d'accord, honnêtement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes attendus. Est-ce que nous sommes capables de jeter des ponts entre nous et de nous réconcilier et de créer une humanité qui soit une humanité d'amour, appelons ça comme ça. Voilà. Et le concret, ce n'est pas ça qui va changer les choses parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut bouffer bio et exploiter son prochain. C'était un petit peu pour ça que je te posais la question. Sur le plan de la spiritualité et de la religion, vous sentez-vous en infinité avec le pape François ? Question. Dijon, j'ai un grand contentieux avec les religions. parce que les religions ont toutes proclamé que la création est œuvre de Dieu. Ils devraient être les premiers écolos. Si j'étais Dieu, je ne suis pas, je vous rassure. Je ne serai quand même pas content de voir l'humanité traiter ma création comme elle la traite. Je ne serai vraiment pas content. Et j'ai toujours été surpris que les religions toutes disent que c'est Dieu qui a fait la chose. Si c'est Dieu qui a fait la chose, ne détériore pas ce que Dieu a fait. Bien au contraire, on proclame que du fait que c'est Dieu qui a fait, c'est sacré. Les hommes premiers ont toujours compris ça. Ils ont compris que tout est sacré. Ils n'avaient pas besoin de grandes églises pour comprendre que tout était sacré. Et jamais ils ne chassaient pour le plaisir. C'est quand les Européens sont arrivés en Amérique chez les Indiens peau rouge que les peaux rouges ont été surpris de voir les Européens flinguer des bisons pour s'amuser. Jamais un primitif ne tue pour s'amuser. Il tue par nécessité parce qu'il a besoin de manger. Et il y a des rituels par exemple chez certains peuples qui sont des rituels de demande de pardon à l'animal qu'on vient d'abattre en lui disant cet animal on le remercie en disant j'ai besoin de ta vie de ta chair pour nourrir ma famille je te remercie de te donner à moi. C'est magnifique mais on ne peut pas prélever comme si on avait tous les droits sur les animaux. Voilà l'acte sacré. Néanmoins moi je suis bien d'accord avec le pape bien sûr mais ça aurait dû être fait depuis déjà dès l'origine du monothéisme et au moment où on a proclamé que c'est Dieu qui a tout créé c'est à partir de ce moment là qu'on aurait dû instaurer le respect absolu de ce que Dieu a créé. Et on n'en serait pas aujourd'hui à essayer de faire de l'écologie et autres ça aurait été intégré complètement dans la psyché. ce que les primitifs ont fait. Ils ont fait ça et dès le début je n'ai pas le droit. J'ai affiché dans ma chambre le seul discours la seule chose que j'ai affichée dans ma chambre c'est le discours du chef indien quand ça se prononce comme ça. Et ce chef indien il y a spiritualité ouverte. Les américains veulent acheter le territoire et le chef qu'est-ce qu'il dit ? La terre ne nous appartient pas c'est nous qui lui appartenons. Comment voulez-vous que je vous vende quelque chose qui ne m'appartient pas ? Voilà la vérité. Et quand je vois aujourd'hui sous prétexte qu'on a des millions qu'on a des milliards s'accaparer le bien collectif parce qu'on a de l'argent on achète le bien commun je ne suis pas d'accord. L'argent ne devrait pas donner le droit aux milliardaires de confisquer à l'humanité ce qui revient à l'humanité. Il devrait y avoir des lois disant monsieur vous ne pouvez pas. Moi je vous assure c'est une abomination. Sous prétexte que j'ai de l'argent je peux confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Et ça ça devrait être dans les lois internationales personne ne peut s'accaparer le bien collectif. Voilà. Il connaît sa part bien entendu et il doit être transmis. Quand on voit des trusses acheter des forêts entières et détruire complètement ces forêts quand on voit ce que nous faisons sur la faune la flore des accaparements sous prétexte qu'on a de l'argent à partir du moment où vous avez de l'argent ça vous donne tous les droits. Et bien non. Ça c'est une transgression énorme et au plan international ça devrait être complètement réglementé. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on confisque à l'humanité le bien qui lui revient. sur l'argent justement une question nous sommes dans un système qui s'appelle le capitalisme la logique de ce système est d'augmenter la quantité de monnaie et de la concentrer pouvez-vous donner une définition de l'argent ? Je te la pose telle qu'elle est posée et puis... Disons que l'argent pour moi c'est une chose simple qui devrait être simple et qui est devenue compliquée. C'est-à-dire que à l'origine il y avait ce qu'on appelait le troc. Le troc nous équilibrons notre vie. Quand est rentré l'argent ça a modifié les choses parce que ça a modifié le troc alors que ça devait le simplifier. Il est sûr qu'avec l'argent plutôt que de troquer un sac de céréales avec une paire de chaussures c'est compliqué. Par contre s'il y a une valeur il y a quelque chose qui est un signe il y a un symbole et qui en même temps représente une réalité économique c'est quand même plus facile. Voilà. C'était ça l'argent. Et puis ensuite c'est devenu j'accumule et plus j'accumule plus je possède et plus je possède plus je domine etc. C'est là où il y a une perversion réellement de l'argent. Ça me rappelle un peu une petite histoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les gens gagnent de l'argent mais encore faut-il que cet argent rentre dans l'utilité collective. Ce qui est la perversion du capitalisme c'est je puis dire c'est au moment où on accumule c'est-à-dire on capitalise on capitalise on capitalise là il y a une perversion. Alors si vous voulez capitaliser allez-y moi je ne suis pas en train de vous dire il ne faut pas le faire je suis en train de vous dire d'attirer l'attention sur vous-même. et puis petit à petit ben finalement il y a il y a quelque chose qui amène le déséquilibre. Ça me rappelle une petite histoire un pêcheur et là il vient de finir son travail et puis il fait sécher ses filets. Passe un monsieur très sérieux et ce monsieur très sérieux regarde la barque regarde le pêcheur et il dit au pêcheur la barque là-bas elle est à vous ? Il dit oui. Oh mais elle est petite elle est... Ben oui mais vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et après ? Ben après vous allez pêcher beaucoup plus de poissons. Et après ? Ben vous achèterez carrément un petit bateau et après ? Vous allez avoir un bateau encore plus grand vous allez embaucher des gens vous allez ramasser du poisson tant que vous voudrez etc. Et après ? Et après vous vous reposerez. Et ben c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas sans enseignement. Ça paraît rigolo mais je vous assure que quand vous décryptez les choses ça paraît peut-être rigolo mais ça dénonce bien une réalité. L'accaparement permanent toujours plus toujours plus d'abord ils révèlent une angoisse et j'ai rencontré j'ai eu j'ai eu des rencontres avec des chefs d'entreprise très honorables et je suis pas en train de les critiquer mais dans leur réalité personnelle ils se sont rendu compte qu'ils ont beaucoup donné à l'entreprise mais pas assez à la famille et donc du coup ils disent oui mon entreprise va bien mais moi je ne le fais pas très bien parce qu'il y a un équilibre à trouver ça veut pas dire qu'il faut supprimer l'entreprise mais tout cela doit rentrer dans le cadre de la modération c'est-à-dire c'est l'ensemble de la société qui va modérer ses besoins de façon à ce que l'être humain soit libéré qu'il réponde bien entendu aux besoins qui sont nécessaires on est très content qu'il y ait des gens qui nous aident à répondre à ses besoins mais pourquoi 30 à 40% de superflu pourquoi tant de superflu voilà et si on réduisait les superflu on verrait qu'on peut finalement satisfaire à nos besoins et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur la sobriété heureuse je pensais qu'il se vendrait peu il est à 300 000 exemplaires pourquoi c'est pas bravo Pierre Rabhi c'est parce que aujourd'hui on ressent de plus en plus de besoins d'avoir quand même un espace de vie personnel de s'accomplir personnellement et de ne pas être dévoré par un système économique alors vous pouvez ne pas accepter ce que je dis je dis voilà ce que j'ai à vous dire je vais faire une petite couche une petite couche que pensez-vous de Monsanto que du mal que du mal c'est une entreprise il y a par exemple les histoires des OGM c'est une catastrophe en Afrique on est en train de répandre et ce monsieur riche qui répand les OGM c'est un crime contre l'humanité c'est vraiment un crime contre l'humanité que de d'ouvrir de disons de trafiquer en quelque sorte l'organisation existante confisquer par exemple les semences transmissibles pour mettre à la place des chimères comme les OGM c'est vraiment pas bon voilà est-ce qu'il faut manifester demande normalement oui il faudrait il faudrait se réveiller quoi il faudrait se réveiller et s'engager voilà il y avait une question Pierre sur qu'est-ce que tu penses des paysans c'était paysans agriculteurs quelle nuance et quelle j'ai tellement d'affection pour le paysan que moi-même je quand on me dit qui êtes-vous je dis je suis paysan et peut-être philosophe peut-être ce qu'on voudra mais je revendique absolument mon mon statut si on peut dire mais mon statut pas seulement le statut officiel mais ma réalité de paysan qu'est-ce que c'est c'est celui qui qui étreint la vie c'est-à-dire que c'est celui qui est relié aux sources mêmes de la vie et je revendique cela parce que nous sommes nous-mêmes installés depuis une cinquantaine d'années sur un bout de terrain et là je me suis senti vraiment paysan c'est-à-dire relié à cette terre mère à cette terre vivante que j'ai soignée qui m'a soignée qui a nourri ma famille et c'est ça ce que j'entends moi par paysan voilà et aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans l'exploitant agricole que malheureusement les paysans disparaissent rien qu'à côté de chez moi je peux dénombrer presque une dizaine d'authentiques paysans qui ont déjà disparu et on a instauré l'exploitant agricole c'est-à-dire avec une approche plutôt minière des choses non pas le faire valoir parce que les paysans le faisaient valoir et dans cette organisation très harmonieuse entre le végétal l'animal l'être humain tout était organisé c'était ça le paysan et ils tenaient en même temps le pays et aujourd'hui on a de plus en plus d'exploitants agricoles pour certains piégés dans un système piégés par un système qui fait qu'ils ne sont pas heureux d'être exploitants agricoles et du coup voilà il faut réhabiliter le paysan il faut multiplier je reviens aussi il y a beaucoup de questions qui reviennent beaucoup de convergences autour de quelques sujets mais je reviens sur le lien entre le changement individuel et le changement mondial collectif et la spiritualité pensez-vous que l'état du monde est complètement lié à un manque de vision à long terme et de spiritualité ? oui c'est-à-dire que ce qu'on entend par spiritualité c'est mettre évidemment de l'esprit dans les choses et c'est vrai que c'est un monde rationnel qui a énormément réduit cette vibration et cette dimension que l'on appelle spirituelle le monde est de plus en plus pratico-pratique et il fonctionne de plus en plus sur une rationalité pratique et donc l'esprit l'esprit qui est une subtilité c'est-à-dire qu'il y a un élément à rajouter à la valeur de la vie aujourd'hui cet esprit-là je crois qu'il manque de plus en plus voilà mais c'est pas la spiritualité pour moi c'est pas la spiritualité d'avoir un enseignement particulier une religion particulière je crois que je suis beaucoup plus primitif parce que les peaux rouges et autres pour eux l'esprit était partout toutes les traditions dites primitives pour eux l'esprit était en tout dans les arbres alors on disait ce sont des ce sont des idolâtres mais en fait c'est parce qu'ils ont pressenti que la vie anime l'arbre anime la fourmi anime l'abeille anime le taureau anime l'humanité l'humain et c'est ça l'esprit parce qu'on a tendance à mettre la spiritualité comme une donnée spécifique et particulière alors que la spiritualité devrait être infuse dans tout ce qui est vie voilà c'est ça l'esprit peut-être le mot de la fin Pierre tu veux partager quelque chose encore qui te tient à coeur écoutez je pense qu'on pourrait parler encore des heures et des heures mais toute chose a une fin je pense qu'on a dit l'essentiel je pense que enfin ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que nous ne sommes pas seulement dans les analyses mais nous sommes aussi dans l'action et c'est ça qui valide en quelque sorte ce que nous faisons c'est que nous agissons en même temps que nous parlons et ces convictions sont tenues par une espèce d'approche qui essaye non pas de de conditionner les gens ou de les endoctriner nous ne sommes pas dans l'endoctrinement nous sommes dans une réalité terrestre la terre c'est la vie on le veuille ou non on peut tourner en rond comme on voudra si la terre meurt nous mourrons donc nous entretenons la terre nous entretenons la vie nous ne faisons pas que des proclamations écologiques nous sommes des écologistes actifs nous sommes des écologistes disons dans l'opérationnel et pas seulement des écologistes théoriques donc c'est très important que nous puissions faire part de ce que nous faisons et effectivement nous avons des structures si des gens veulent s'initier ils peuvent le faire on peut les accompagner et puis nous sommes aussi dans un programme général international avec tout ce que nous avons pu propager les colibris les oasis sont tous lieux enfin toutes ces choses là font partie disons des stratégies concrètes qui sont nécessaires dans le monde d'aujourd'hui puisque ce monde d'aujourd'hui n'arrive plus à répondre aux promesses qu'il avait faites dès l'origine de prendre en charge l'humanité mais l'humanité ne sera pas prise en charge par un système c'est l'humanité qui doit se prendre en charge elle-même et évidemment il faut créer des liens parce que l'énergie que nous avons cette énergie soit nous la dissipons dans l'inutile soit nous en faisons de la guerre et des antagonismes donc le temps est venu d'avoir cette grande ambition qui est celle de la bienveillance et j'ose dire celle de l'amour voilà et sans cela il n'y a pas de solution il n'y a aucune solution en dehors de ça donc voilà je vous remercie je vous remercie Applaudissements